Alors, place à la question 3 de cet exercice. Donc, on nous demande d'établir les équations du mouvement à partir des équations canoniques. Bon, les équations canoniques de Hamilton. Bon, les équations canoniques de Hamilton sont... Bon, il faut savoir qu'ici, vous avez Rθ comme coordonnées généralisées. Bon, R.1 est égal à dH sur dPR. Theta.1 est égal à dH sur dPθ. Et vous avez des autres que je vais écrire. Bon, on va d'abord... Bon, je vais vous écrire tout. Donc, et vous avez P.R est égal à moins dH sur dR. Et vous avez le P.θ est égal à moins dH sur dθ. Voilà. Donc, ça, ce sont les équations. Alors, on va maintenant calculer. Pour ce qui concerne le R. Bon, on dérive le H par rapport à PR. On va trouver PR sur M. Ici, on va trouver Pθ sur MR². Eh bien, cela implique que PR est égal à MR². Et de là, ça implique que Pθ est égal à MR²θ. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, vous remarquez qu'à partir de ces premières deux équations de Hamilton, qu'est-ce qu'on trouve ? On ne trouve que la définition, que l'expression de PR et de Pθ. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut les équations. Donc, ici, pour vous, c'est une vérification de vos calculs. Si l'expression que vous trouvez ici concorde avec ce que vous avez déjà trouvé en utilisant l'expression du Lagrangien, bon, cela veut dire que, bon, à 90%, vous avez la réponse juste. Mais si vous trouvez des expressions qui ne sont pas similaires, eh bien, sachez que 100%, vous avez une faute. Alors, on va maintenant déterminer P.R. P.R, on a dit que c'est moins dH sur dr. Alors, on va dériver par rapport à dr. Bon, qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, on va trouver P.Tac. M.R à la puissance 3 moins A. Bon, j'espère que c'est juste. Donc, on trouve P²θ sur... Voilà. Bon, ce ne sont que des calculs, hein. Et pour l'autre, pour le P.Tθ, c'est moins dH sur θ, qui est égal à... Bon, 0, bon, pas la peine de le voir parce qu'on a déjà dit que Pθ est une constante. Bon, puisque c'est une constante, donc P.Tθ est égal à 0, hein. Voilà. Pour trouver les équations du mouvement, ici, vous avez le P.R, qui est égal à M.R. Donc, je vais dire... Je vais déterminer P.R pour trouver M.R.2. égale à Pθ² sur M.R à la puissance 3 moins A. Moins plus est égal à 0. Donc, ça, c'est une équation du mouvement. Vous avez aussi... Le M.R²θ est égal à une constante. Donc, ça, bon, ce sont, en gros, les équations du mouvement qu'on a. Bon, si on veut, par exemple, la relation entre θ et R, bon, on va utiliser le fait que M.R²θ est égal à une constante. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? Eh bien, sachant que P.θ est égal à 0, qui est égal à M.R²θ. Eh bien, tout ça, point. Bon, on va faire comme ça, OK. Donc, bon, je crois que cette notation, elle, n'est pas vraie. Donc, on va trouver, bon, 2M.R.Rθ. plus M.R²θ est égal à 0. Le M, il va disparaître. Et voilà. Donc, on va trouver 2R.Rθ. Donc, ça, c'est la relation entre θ et R. En relation, on a R²θ. plus 2RR. Donc, relation entre θ et R. Donc, merci pour votre attention. Après, on va voir une question 4. On va voir une question 4. Faut sur avec toutes les feuilles en trainant. Alors, on va voir une question 5.R²θ. Donc, on va voir une question 9.R²θ. Et ça, c'est plus de la question 9.R²θ. Et ça, c'est plus de la question 9.R²θ. C'est plus de la question 10.R²θ.